Bon dîner tout le monde, je le sais qu'il est midi et qu'on dîne en même temps et il n'y a vraiment aucun problème si vous laissez micro et caméra fermé pour ne pas qu'on vous entende la bouche pleine, mais sinon allumez votre caméra, allumez votre micro pour qu'on ait moins l'impression de parler tout seul, mais on est vraiment contentes de vous voir. Content, contentes. Si je parle au on, je pense que c'est vraiment tout le monde. J'espère que l'hiver a bien été parce que maintenant, c'est le printemps et qu'on va se donner un dernier go avant la fin de l'année scolaire. Congé dans deux semaines pour ensuite de ça enchaîner le dernier blitz. Aujourd'hui, on a mis l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde y a accès dans le clavardage? On met l'ordre du jour. C'est super intéressant de pouvoir inscrire votre présence pour qu'on puisse envoyer des courriels lorsqu'on en a besoin. Lorsque, par exemple, il y a une annulation de rencontre ou on rajoute une dernière rencontre, c'est intéressant et on ne vous achale pas trop souvent. Sachez que les rencontres sont enregistrées, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que ça vous empêche de poser vos questions ou de vous exprimer. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise à ce qui soit enregistré, faites juste nous envoyer soit un coucou à Richard ou moi en privé ou le dire à voix haute. Je ne veux pas que cette partie-là soit enregistrée. Il y a zéro, zéro problème. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'on puisse se gêner parce que ce qu'on veut, c'est se réseauter et échanger sur des problèmes. Ça peut être sur des solutions aussi qu'on peut échanger. Moi, je suis bien dans l'eau. J'ai bâti un heure du jour au meilleur de mes connaissances. J'espère que mes connaissances sont d'actualité. Je voulais prendre un temps pour faire un retour sur la rencontre nationale. Est-ce qu'il y en a qui ont été parmi vous? Rencontre nationale du 2 et du 3 février. Karine Martin, tu y étais. Nicole Marin, tu y étais aussi. Cathy aussi. Est-ce que, dans le fond, ceux qui ont été, il y en a qui veulent prendre la parole, voir ça a été quoi vos impressions, votre coup de cœur d'atelier? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je retiens que le comité organisateur a fait un travail exceptionnel puisqu'il n'y a eu aucune baveuse. Non, non, mais c'est vraiment très belle journée. Je pense que ça a répondu aux besoins tant de réseautage que de partage de l'ensemble des gens qui étaient présents. On ne peut souhaiter autre chose que ça sera produite. Je pense que c'est dans le souhait de tout le monde. On ne se souhaitera pas de pandémie entre maintenant et la prochaine édition. Oui. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de gros, gros pépins. Puis ça a été, écoute-moi, je capotais, voir 500 personnes en vrai, puis de voir qu'on est tous rassemblés comme des intervenants. Moi, je trouvais ça vraiment fantastique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont participé puis qui ont eu... Oui, Nicole? La gang de Bécomo est toute descendue en troupeau. On est toutes là, nous autres, en troupeau. Moi, franchement, j'ai adoré aussi. En fait, je trouve que ça donne le goût. Ça donne le goût partagé. Tu sais, moi, je suis allée chercher des choses-là que je ne m'attendais pas vraiment. Je vais parler de mon dernier atelier qui était de Farm puis toute la suite, Microsoft dans l'accueil des élèves. Toute la chaîne que la dame nous a présentée, son nom m'échappe. Ça rime, oui. Oui. J'ai dit comment de se joindre à nous. C'était... Moi, j'ai adoré ça. Ce qu'elle nous a présenté puis, tu sais, c'était humblement qu'elle venait présenter ce qu'elle fait chez elle. Puis là, je me disais, bon, bien, peut-être qu'on a des choses intéressantes à partager, nous autres aussi. Tu sais, dans ce sens-là, je trouve que ce n'était pas fancy. Je ne sais pas comment le dire, là. Comprenez ce que je veux dire, tu sais. Fait que moi, je l'ai accueilli comme ça puis c'est l'impression que j'ai eue tout le temps. Puis la façon dont le comité... Moi aussi, je vais parler du comité organisateur parce que, malgré le fait qu'ils ont eu quelques annulations aux dernières minutes, je pense que ça n'a pas dû être facile à gérer. On s'est retrouvés quand même avec des ateliers qui ont répondu à des besoins. Peut-être qu'on ne savait pas qu'on en avait, mais en tout cas, au moins que c'était intéressant. Fait que merci à la gang. Vous avez travaillé fort puis ça paraît. Bien, écoute, je prends les remerciements. Je les entends puis je vais les partager aussi à tout le monde. Effectivement, c'est des gros congrès puis ça ne s'organise pas comme ça. Mais c'était vraiment exceptionnel. Cathy dit que ça a été parfait. J'ai adoré mon expérience puis que le réseau, en fait, c'était ça, la plus grande force. Qu'on puisse se voir puis échanger puis en toute intimité puis qu'on puisse parler le même langage. On sait que quand on assiste à des congrès, souvent, on a adapté pour notre réalité. Mais là, c'était vraiment super. Karine Morin, les oreilles ont dû te bourdonner lorsque tu t'es connectée parce que Nicole parlait puis on parlait de ton atelier. Excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez, je l'aime bien avec ma caméra, ça ne marche pas. Mais je suis arrivée sur la fin puis effectivement, ça vous redonnait. Merci beaucoup. Je le prends parce que des fois, on pense effectivement à Nicole qu'on ne peut pas partager ou que ce qu'on a, c'est trop petit pour servir. Mais moi, je me dis des fois, justement, quand c'est des petites choses, on peut plus vite les déployer dans nos milieux que quand c'est trop quelque chose qui dure sur cinq ans puis que des fois, on s'identifie moins. Puis on fait, ah, l'idée est super, mais je ne sais pas par quel bout de commencer tandis que, bien, fait que merci, c'est ça, c'est gentil. Bien, c'est vraiment, c'est vraiment wow, c'est tout à fait mérité puis pour travailler après le colloque avec Karine et Patrick Beaupré du Récit, dans le fond, tu sais, on va essayer de le faire, d'en faire comme un webinaire pour pouvoir le présenter aussi à nouveau puis pouvoir l'exporter dans plusieurs centres parce que, écoute, ça a été vraiment grandement apprécié. Puis je sais qu'il y a Patrick, il y a Éric, il y a Marc Vizina aussi du Récit FP. Moi, j'ai demandé à Patrick Beaupré d'en parler à votre prochaine concertation pour que vous puissiez être familiarisé parce que lui, il a fait parler des logiciels ensemble. Là, c'était un langage qu'on ne maîtrisait pas. Mais Daniel pose la question, est-ce qu'on pourrait voir la présentation? Oui, je vous partage mon écran, là, juste le temps de vous montrer où est-ce que c'est. Donc, sur le site des services éducatifs complémentaires, il y a le premier onglet qui est Rencontre nationale. Et là, dans le fond, tous les ateliers qui ont voulu être partagés sont partagés ici. Donc, on a juste à le cliquer puis on a la description qui était dans le programme et la présentation. Donc, les présentations étant vraies, elles ne sont pas accessibles en visuaux, mais il y en a quand même plusieurs. C'est ça qui est fantastique en FGEFP, c'est tout le partage. Je pense que c'est vraiment ça qui nous fait briller autant. Puis là, dans le fond, toi, tu étais en dernier Conforms. Donc, la présentation, elle est ici. Mais, ça fait que vous pouvez l'avoir puis il y a tous les liens. Je sais que Karine, là, tous les liens que tu as mis, c'est pour dupliquer les formulaires puis qu'on puisse le mettre dans notre centre. Ça, c'est vraiment super. Mais ça sera aussi présenté sous forme de webinaire, là, probablement à l'automne prochain. Suivez les réseaux sociaux, là, le Facebook des services complémentaires FGEFP. Puis sur le site, ça va être vraiment... Puis j'en profite, mettons-le, mettons, que vous voulez vous abonner à l'infolette, là. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous à être inscrits, mais il y a une infolette qui va sortir cette semaine. Puis c'est vraiment des super beaux projets, là, du réseau qui sont mis. Puis c'est une belle façon de rester connecté, de regarder c'est quoi les prochains webinaires, les prochains ateliers, les prochains après-cours. Comme tout est dit, ça ne déchaîne pas dans votre boîte de courriel chaque semaine. C'est quatre fois par année. Mais il y a vraiment des beaux projets du réseau qui sont mis de l'avant. Tu sais, par exemple, là, je parle, je pense à la dernière qui a sorti, bien, comme une école. Donc, c'est un projet de partenariat entre les CGE et la FGE. Donc, il y a toujours des projets comme ça qui sont super intéressants. Puis ça se passe un peu partout, là, en fait, au Québec. Donc, inscrivez-vous à l'infolette. Voilà, ma pub est faite. Ça, ça va? C'est parfait. Alors, il y avait Roxane aussi qui voulait parler de l'Institut TA qui était la semaine dernière. Roxane, est-ce que ton micro, il est ouvert ou t'es branchée maintenant? Oui, je suis bien là. En fait, je voulais juste en profiter pour... Bien, je sais que certaines personnes ont assisté, même participé en tant que conférencière à ce colloque-là. Pour ma part, ça a été un bon coup de cœur, fait que j'invite vraiment les gens, je le sais pas, là. Je sais que les rediffusions sont disponibles pendant un 30 jours, là, dépendamment du forfait. Mais même pour les gens qui n'ont pas assisté, si vous souhaitez, là, faire des démarches pour aller voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'adressaient à la clientèle adulte, là. Ce qui était rare avant, mais que de plus en plus, on voit, là. Fait que moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi, là, de pouvoir être alimenté, là, à travers les différents. Là, évidemment, il y avait vraiment un nombre incroyable, là, de conférences. Fait que là, j'ai pigé à travers ça, mais je vais pouvoir aller creuser davantage, là, dans les jours à venir, pour aller voir ce que j'ai manqué. Mais gros coup de cœur, aussi, pour monsieur, là, Karine, tu me corrigeras si je le dis pas bien, là, mais, tu sais, je pense qu'il dit Mason, là, c'est, Mason, c'est comme ça qu'il le nomme, là. Maçon, en tout cas, je le savais pas s'il disait Mason ou Maçon. Mais pour tout ce qu'il produit, vous pouvez aller consulter, aussi, là, sur, il y a une chaîne YouTube, il a présenté, là, des, tu sais, il s'appuie toujours sur des données probantes d'issues de la recherche, vraiment pertinents, là, pour notre clientèle. Fait que, c'est ça, je le sais pas s'il y aurait, ce serait pertinent de faire un, peut-être un résumé de ce qui a le plus ressorti comme étant pertinent pour nous. Moi, en tout cas, s'il y en a qui veulent le faire, je serais prête, là, à collaborer s'il y a des choses à, qu'on pourrait s'apporter entre nous. Fait que je le sais pas si, qui a participé également, mais plein de belles choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont participé? Il y a toi, Karine? Oui, je vois. C'est pas grave. Il y a Karine Martin aussi. Oui. Effectivement, c'est vraiment un beau congrès qui répond de plus en plus à la clientèle FGAFP. C'est une orientation que l'Institut TA s'est donnée. Ils sont même allés chercher un assez gros financement pour soutenir la FGAFP. Puis, on pourra en parler davantage, je pense, au mois de septembre. Mais écoute, là, il y a vraiment quelque chose de super beau qui s'en vient. Puis, moi, je vous invite, en fait, l'Institut TA ne fait plus d'appel d'atelier at large. Tu sais, donc, avant, sur leur site Internet, sur leurs réseaux sociaux, ils diffusaient. Et là, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, ils vont aller chercher les présentations qui ont été coup de cœur. Puis, ils vont demander, est-ce que vous, vous connaissez d'autres personnes qui sont terrain? Donc, ils ont pris une orientation qui est davantage, en fait, terrain, pratico-pratique pour les intervenants. Moi, je me rappelle parce que l'Institut TA, c'est quand même le 48e congrès. Je n'ai pas 48 ans encore, mais avant, c'était très, très universitaire. Et là, maintenant, c'est vraiment avec des projets qui pourraient être reconduits ou des initiatives pour un large public. Donc, si vous êtes intéressés, je sais qu'au mois de juin, ils vont me recontacter puis qu'ils veulent que la FGAFP soit là. Cette année, c'était 12 ateliers qui étaient, qui représentaient tant en anglais qu'en français, le niveau francophone et anglophone. Mais c'est tous des intervenants de la FGAFP qui sont allés. Fait que si vous voulez être là, moi, je vous invite à lever la main puis juste me le dire. Puis moi, je vais les mettre en contact avec vous au mois de juin. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un courriel. Ça vous va? Fait que Roxane, on se fera comme un Teams puis on se fera notre coup de cœur parce que j'en ai beaucoup aussi à rattraper. Ah oui, vraiment. Mais dans le même ordre, les initiatives peuvent maintenant être vues. Non, Anne-Marie, c'est pour ceux qui ont payé l'Institut TA. Donc, c'est un congrès qui se faisait en ligne et ceux qui avaient payé peuvent avoir accès à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril à la rediffusion des conférences qui ont voulu être publicisées ou filmées. Ce n'était pas tout le monde, mais c'était la grande majorité du moins. Mais on pourrait en faire des résumés de nos coups de cœur. Effectivement, Steve Masson, ça reste un incontournable exceptionnel. Ce qui amène, en fait, il y a l'Institut TA, mais il y a aussi aujourd'hui, on a deux personnes de l'Association des orthopédagogues du Québec, dont Mathieu et Chantal en font partie. Donc, Mathieu et Chantal, je vous laisserai la parole. Oui, bonjour Karine, bonjour groupe, merci de nous accueillir. Je peux peut-être apporter une précision, je ne sais pas si c'était clair, nos amis à l'ITA, je crois que les inscriptions sont toujours possibles pour la rediffusion. Donc, vous pouvez vérifier auprès d'eux, même si vous n'êtes pas déjà inscrit. C'est sûr que leur congrès, en effet, c'est une belle quantité, une belle qualité d'atelier. On est bien fiers d'être amis avec eux. Ça me permet de faire un petit peu l'entrée en matière parce que ça a été mentionné, Karine, notamment, tu l'as dit que l'ITA s'est tournée un peu plus vers la FGA, ou du moins inclut de plus en plus tout ce qui est apprenant adulte dans ses conférences, dans ses orientations. En effet, question de financement, on collabore un peu avec eux sur ce plan-là pour certains projets, ce qui touche spécifiquement l'orthopédagogie, par exemple, dans notre cas. Je vous dirais que nous aussi, on a un peu cette réflexion-là. Je ne sais pas si c'est parce que la FGA se fait de plus en plus présente, ou les intervenantes assument de plus en plus leur posture professionnelle, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de besoins en FGA? Ça se pourrait aussi. Mais dans tous les cas, je vous dirais que nous aussi, on a pris cette tangente-là dans la dernière année. C'est un peu ce qui justifie ou ce qui explique mon absence, ma présence aujourd'hui, avec Chantal qui est coordonnatrice aux affaires professionnelles chez nous, donc qui a la responsabilité des dossiers de développement professionnel, de formation et plein d'autres dossiers. Mon but aujourd'hui, c'est simplement de vous saluer, de me présenter. On a fait la même chose au sein de l'équipe en FGA spécifiquement. Là, je comprends qu'on est en plus une équipe qui travaille en FP. Alors, c'est ça. Mon souhait, c'est de vous dire bonjour. C'est aussi d'ouvrir une porte parce que, bon, dans ce repositionnement de l'association qui vise maintenant ou qui met de l'avant la réponse aux besoins de ses membres, on se rencontre avec raison qu'on ne répond pas beaucoup aux besoins de nos membres qui sont en FP, FGA et même au poste secondaire, les intervenants, les orthopédagogues qui interviennent dans les universités, dans les cégeps, par exemple. Alors, c'est en train de changer. C'est un peu ce que je viens de vous dire aujourd'hui. On est en train d'ouvrir des portes aussi à la collaboration. Si vous avez des idées, si vous souhaitez échanger avec nous, si vous souhaitez présenter des projets, si vous avez des questionnements spécifiques aux enjeux, au rôle de l'orthopédagogue, par exemple, je tiens à dire qu'on est là, on est prêt à vous entendre, on est prêt à prendre rendez-vous. Vous pouvez toujours nous écrire directement, passer par Karine aussi, avec qui on communique une fois de temps en temps. Et en ce sens-là, par exemple, si je veux donner des exemples plus concrets, il y a le fait qu'on essaie de plus en plus d'avoir des conférences, nous aussi, et des formations qui touchent les apprenants adultes. Je vous dirais que ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a peu de recherches qui visent. Puis là, nous, on n'est pas dans l'aide aux élèves en difficulté. Nous, on est dans l'orthopédagogie, à proprement dit. Donc, d'avoir de la recherche ou des spécialistes qui font de l'orthopédagogie auprès des apprenants adultes. Donc, on commence à ratisser un peu l'entonnoir. Des fois, c'est un peu difficile d'offrir beaucoup d'activités de formation. Mais sachez qu'on travaille là-dessus. De plus en plus, on va en avoir. On a monté aussi, on a mis sur pied un groupe de travail sur le rôle de l'orthopédagogue au cégep et à l'université. Donc, on a des membres qui nous ont approchés en disant, écoutez, je ne sais pas trop qu'est-ce que je suis supposé faire spécifiquement comme orthopédagogue. Oui, il existe un référentiel des compétences, mais comment est-ce que ça se traduit dans mon milieu? Mes patrons me demandent de leur expliquer, puis je ne sais pas trop par où aller. Est-ce que l'association a une position à ce sujet-là? Comme on n'avait pas de position, on a mis sur pied ce groupe de travail-là qui réfléchit à voir comment on peut élaborer des guides pratiques pour appliquer les compétences du référentiel directement, mettons, sur le plan pratico-pratique, comment ça peut se traduire. Alors ça, c'est en cours et ça devrait déboucher sur du co-développement professionnel pour les orthos qui interviennent auprès des adultes, sur des conférences, sur des formations aussi. Ça, c'est des super beaux projets qui sont un peu dans l'ombre, parce qu'on n'en parle pas, c'est quelque chose qui avance tranquillement pas vite, mais on n'a pas fait d'annonce spécifiquement à ce sujet-là. C'est un peu pour ça qu'on souhaite tranquillement pas vite établir des liens, comme je l'ai dit, ouvrir nos portes pour nous accueillir si jamais vous avez des questions, des besoins spécifiques ou autres. Puis je terminerais peut-être en mentionnant tout l'aspect politique aussi, parce que dans notre rôle de réponse aux besoins de nos membres, il y a toute la représentation qu'on fait, que ce soit auprès des centres de services scolaires, que ce soit auprès du cabinet du ministre. Moi, quand je les rencontre, ça me prend des sujets dont je veux discuter, ça me prend des points à faire valoir, ça me prend des idées à mettre de l'avant. Vous ne serez pas surpris qu'actuellement, on est beaucoup dans tout ce qui est pénurie de personnel et autres, mais bref, si vous avez des idées ou des messages que vous souhaitez transmettre, vous pouvez toujours nous écrire à titre d'ortho pour dire, écoutez, moi, j'aimerais te représenter comme ça. Puis ça va, tu sais, je dis les orthopédagogues parce que ce n'est pas uniquement nos membres. C'est sûr qu'on a certains services qui s'adressent uniquement à nos membres. On a peut-être plus de soutien qui va être offert à nos membres dans certaines situations. Mais si vous vivez des enjeux importants par rapport à votre rôle d'orthopédagogue, par rapport à comment c'est perçu, par rapport à l'organisation du service, par exemple, dans votre milieu, vous pouvez quand même nous en faire part, même si vous n'êtes pas membre. Quand je parle aux ministres, je ne dis pas, on parle juste de nos membres, je dis on parle des orthopédagogues au sens large et on fait de plus en plus valoir que c'est à tous les ordres d'enseignement. Et même maintenant, auprès des adultes en situation de travail, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais la CNESST a révisé son règlement qui encadre les fournisseurs autorisés pour les gens, par exemple, qui auraient des accidents de travail et qui retournent en milieu de travail après une pause, les orthopédagogues sont maintenant des professionnels reconnus pour intervenir auprès de ces adultes-là dans la loi. On n'est même plus dans le milieu scolaire. Fait que, pardon, tout cet avancement-là se fait, mais on a besoin d'entendre vos avis, on a besoin de jus en bon français pour pouvoir avancer et pour pouvoir parler en votre nom. Fait que ne gênez-vous jamais pour nous contacter, ça va nous faire plaisir, on est tout le temps là. Karine a une question, une intervention? Karine Morin? Oui, bien, en fait, Karine, tu vas m'aider là-dessus. Jacques ou Martin, peut-être, en ce moment, le Réverbère travaille sur de la documentation vidéo et des dépliants pour informer, justement, les professionnels avec qui on travaille, mais aussi les élèves de ce que peut faire un orthopédagogue, un psychoéducateur dans les milieux en FP. Je ne sais pas s'il touche à la FGA, Karine? Je pense que c'est juste en FP, hein? Oui, bien, le financement, il est juste en FP aussi. OK. Fait que, tu sais, là, vous parliez, vous faisiez des liens avec l'université, avec les cégeps, mais ce serait peut-être intéressant de faire le pont avec la FP parce que là, il y a déjà des trucs qui se passent, puis en fait, eux, leur but, c'est que les résultats de recherche démontraient que les gens ne connaissent pas la profession d'orthopédagogue en FP. Bien là, je parle de tous les services complémentaires, mais là, on est entre orthopédagogues, mais c'est qu'ils ne comprennent pas nécessairement le rôle de chacun d'eux. Et eux, ce qu'ils se proposent, ce qu'ils font, c'est des capsules vidéo qui vont parler à l'élève et d'autres qui vont parler aux autres, aux acteurs de la FP. Mais ce serait intéressant que vous soyez peut-être dans le coup, vous soyez informés parce qu'à défaut d'en faire, bien, au moins, on pourrait diffuser puis faire en sorte que ce soit un travail qui a la portée de tous ou qui est à la vue de plus de gens possibles, je pense, tu sais. Fait que, sais-tu, Karine, c'est qui qui s'occupait de ça? Je ne me souviens pas, la chercheure qui s'est fait. Ah, bien, je peux le retrouver, mais tu sais, c'était Nadia Rousseau, dans le fond, dans un premier temps, elle avait fait le cadre des services complémentaires. Ce n'est pas le cadre du ministère, mais c'est un cadre qui est hyper pertinent quand même, puis on souhaite qu'il va influencer pour le nouveau cadre qui est en train de se faire pour des services complémentaires FGAFP. puis là, il avait reçu un financement supplémentaire pour expliquer le rôle des professionnels, tu sais, tant auprès de l'élève qu'auprès de l'équipe centre. Fait que c'est hyper intéressant. Je vais retrouver, c'est qui le nom, mais c'est Réverbère, là. C'est sous le chapeau de Réverbère. Oui, mais ça peut être intéressant de faire le lien avec l'université puis le cégep, là, je pense. Assurément, tout à fait. Tu sais, l'idée, c'est justement de ne pas travailler en silo, là. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous voir, là. Parce que, tu sais, c'est malheureux. Bien, c'est malheureux. Je veux dire, c'est une bonne chose qu'on soit ici, mais je veux dire, moi, je ne connais pas le milieu FGAFP. Je ne connais pas non plus le milieu postsecondaire. Fait que si je veux bien représenter les membres, il faut que je vous entende, il faut que je vous parle, puis il faut qu'on puisse faire ces ponts-là entre les différents ordres d'enseignement. Fait que oui, oui, c'est tout à fait ce qu'on vient chercher. Fait que moi, je ne suis pas mal certain que Chantal a pris des notes sur tout ça, exactement. Fait que c'est parfait, excellent. Puis, je vois des messages aussi concernant certains trucs. Je vais les lire en détail après, mais c'est bon, c'est des contacts et autres. Fait que Chantal, on pourrait ajouter aux notes. J'ai des gens qui m'ont contacté en message privé pendant la présentation. C'est pas mal ce que je savais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà participé, vous, en tant qu'orthopédagogue, soit dans votre fall FP ou avant au congrès? Le prochain congrès, c'est à la fin octobre, début novembre? Début novembre, oui, exactement. Puis, on va être en présentiel, du moins en partie. Ça va être hybride. Donc, les gens qui vont, par exemple, participer en présentiel, vont avoir accès même aux conférences qui ont lieu à distance après en rediffusion. Mais on souhaitait créer un peu de ça. Revenir en présence pour se voir en vrai, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. Et on travaille fort. On est en appel à communication actuellement. Donc, si jamais vous souhaitez partager des trucs, c'est le temps. C'est sûr que notre congrès est un peu plus scientifique. Nous, ce n'est pas un congrès. En fait, c'est un colloque. Donc, on est dans un esprit plus scientifique par rapport à l'avancement de la profession sur le plan de la recherche. On fait attention, on demande aux conférenciers qu'il y ait toujours un pont avec la pratique, c'est sûr, parce que, bon, c'est vers ça qu'on s'en va. Mais c'est ce qui nous distingue, en fait, du congrès de l'ITA principalement. On est plus dans l'appui scientifique dans notre cas. Mais on est les seuls qui visons uniquement l'orthopédagogie. Donc, il y a comme, tu sais, il y a un peu de tout. C'est vraiment deux congrès qui sont complémentaires. C'est pour ça qu'ils ne se tiennent pas aussi au même moment dans l'année. On s'assure, là, avec l'ITA, de tenir nos événements à part pour, justement, il y a certaines personnes qui participent aux deux, par exemple, dans l'année. Alors, oui, voilà. Bien, merci d'avoir été là encore une fois. Vous êtes venu voir l'FGA, vous venez voir l'AFP. Fait que là, c'est vraiment excellent. Mais tu sais, tu vois comment qu'on est tellement fin. J'adore, bien certainement. Écoutez, vous me direz, si jamais, des trucs. Puis je vais peut-être, je vais mettre, peut-être mon adresse courriel dans le clavardage. Directement, c'est mon courriel à moi. MLD, Mathieu Labine-Dagneau, à la doc.ca. Donc, vous pouvez m'écrire, là, si jamais, parce que je vois encore des messages qui pop, je ne pourrais pas tout prendre. Mais si jamais il y a quelque chose, n'hésitez jamais à nous écrire. Des fois, ça fait peur de dire, il est occupé, il ne me répondra pas. Non, écrivez-nous pareil. Si j'avais peut-être 32, 3 jours de plus, mais je vais lire votre message puis je vais pouvoir le rediriger au besoin. Fait que merci beaucoup pour votre écoute puis je vous laisse poursuivre votre rencontre. Bien, merci, Mathieu. Merci aussi, Chantal, qui s'occupe des activités de formation. Il y a quelque chose qui se trame pour soutenir les orthopédagogues qui veulent en apprendre un peu plus sur l'apprenant adulte, ses besoins et les transitions aussi pour mieux accueillir nos élèves en FGE et en FP. Donc, ça sera ouvert dans l'offre de formation aux membres. Ça risque d'être à l'automne prochain, mais on vous en tiendra au courant. Merci énormément. Ça fait plaisir, Karine. Comme j'ai mis dans le chat, j'ai mis mon adresse. S'il y en a, soit qui ont des besoins par rapport à la formation éventuelle ou encore, comme Karine discute, on est effectivement dans la réflexion pour offrir des choses à nos membres. Fait que s'il y en a qui ont envie d'offrir leur expertise, c'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme. Ça peut être des fois juste un petit webinaire. J'entendais justement quelqu'un qui avait partagé quelque chose de très court, de très rapide. Ça peut être quelque chose de simple à partager, ne serait-ce que pour faire connaître ce que vous faites. J'avais déjà mis mon adresse direct ctladoc.ca dans le chat. Fait que n'hésitez pas. On est toujours ouvert à offrir de nouvelles choses, mais des fois, c'est ça, ça nous prend des nouvelles idées. Fait que je suis bien contente qu'on ait pu faire le pont, mais on aurait besoin effectivement de part et d'autre, peut-être, d'avoir un petit peu votre expertise. S'il y en a qui sont prêtes à partager. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans un autre événement. Bonne fin de journée. Merci, merci. Vous êtes bien chance. Vous êtes bien chance. Où est-ce que vous prenez les notes des élèves? Est-ce que vous les prenez encore dans Tosca? Est-ce que vous êtes rendus à Mosaïque? Est-ce que vous avez, est-ce que vous utilisez un OneNote? Qu'est-ce que vous faites là? Parce que là, c'est bien compliqué dans la vie. On veut que nos profs consignent, mais le où, le quand, le comment, c'est compliqué. Comment vous entourez ça? Oui, Mme Jorbin. Oui, bien, en fait, un peu de ce que tu as dit. Là, nous, c'est Tosca encore. On n'est pas rendus à Mosaïque parce que ça ne fonctionne pas encore assez bien. On trouve au niveau des notifications puisque les enseignants nous noteraient. Mais moi, c'est sûr que j'ai mon OneNote pour chaque élève, pour mes suivis. Des fois, ça va être un copier-coller vers Tosca. Ça dépend de ce que je veux relater aux enseignants. Mais pour là, c'est ce que j'utilise. Puis est-ce que, mettons, vos enseignants sont habiles? Ils notent les bonnes choses au bon moment? Est-ce que, tu sais, c'est... Ça dépend des départements. Il y a des départements qui l'utilisent plus. D'autres, quand ils l'utilisent moins, des fois, je vais envoyer ma note par team à des enseignants quand je sais qu'ils ne l'utilisent pas. Ce bout-là, c'est plus la direction qui regarde ça. Mais, tu sais, c'est ça. La majorité des départements utilisent Tosca pour mettre les notes de base s'ils ont référé vers un intervenant, s'ils ont des difficultés ou des problèmes personnels. OK. Puis, est-ce que c'est pertinent ce qu'il dit? Est-ce que les profs rentrent des fois trop dans... soit dans les impressions, soit dans les problèmes personnels qu'on n'aurait peut-être pas à avoir? Oui. Parce que Tosca est du domaine public. Fait qu'un élève peut demander d'avoir accès à son dossier. Oui. C'est sûr que des fois, il y a des longs paragraphes. C'est certain. Il y en a qui sont très courts, il y en a qui sont plus longs. L'utilisation n'est pas... Je ne veux pas dire qu'elle est optimale, mais dans le day-to-day, pour avoir le temps de communiquer ensemble, ça fonctionne assez bien. Super. OK. Merci. Roxane. Sensiblement la même chose ici aussi. C'est Tosca encore. Par contre, c'est ça, là, ça a toujours besoin d'être balisé. L'usage qui en est fait n'est pas toujours adéquat par rapport aux différentes équipes. Fait que de notre côté aussi, c'est comme ça. Il y a des départements qui l'utilisent plus ou moins. Moi, j'inscris des notes de base dedans, mais j'ai mes propres notes personnelles également. Mais il y a une sensibilisation à faire auprès des enseignants, là, assurément, à ce niveau-là. On ne va pas tout noter non plus. C'est supposé d'être des faits, des grandes lignes, mais pas l'histoire personnelle de l'élève. Non, c'est ça. Fait que est-ce que, tu sais, vos CP, parce que le CP, il est plus proche de son équipe enseignante, tu sais, techniquement, tu sais, est-ce que le CP, il est conscientisé à, moi, pour intervenir comme ortho, j'ai besoin des notes, j'ai besoin de savoir comment ça se passe dans la classe. Qu'est-ce qui a été fait aussi, tu sais? Bien, nous, je dirais que tout le monde, beaucoup de membres de l'équipe sont sensibilisés, mais est-ce que les actions suivent vraiment pas beaucoup, là? Je dirais, là, puis de par la nature du centre dans lequel on évolue, quand on est à un nombre assez élevé de membres du personnel ou quand c'est une grosse équipe, bien, ça pose encore plus de défis. J'imagine que, tu sais, dans un petit centre, quand c'est les gens, tu les croises au quotidien, c'est différent, mais dans les gros centres, c'est un problème. Parfait. Je suis contente que ça reste un enjeu, pas juste dans deux, trois centres que j'accompagne, mais un peu partout. Karine? Pour nous aussi, c'est Toscan. Par contre, on voit une évolution dans les notes parce qu'effectivement, des fois, ça peut être des paragraphes avec des commentaires plus que des faits ou des choses qui ne nous risquent pas nécessairement dans nos interventions. mais l'évolution qu'on voit, on la voit parce qu'on accompagne les enseignants là-dedans, tu sais, dans le comment, tu sais, souvent, mettons, dans nos rencontres de suivi avec l'enseignant, on va lui dire, « Ah, bien, là, laisse ta note dans Tosca, puis on l'accompagne sur c'est quoi qui est pertinent à mettre, tu sais. » Puis dans la formation aux nouveaux enseignants qu'on donne en gestion de classe, on les outilise sur la gradation des interventions. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avant de sortir un élève de classe? Puis on leur dit, tu sais, quand vous faites une gradation des interventions, vous pouvez le noter dans Toscanette. Ça fait en sorte que votre direction, quand vous allez la voir, vous dites, « Là, je l'ai sortie, mais regardez tout ce que j'ai fait. » Des fois, je pense qu'ils ne savent pas quoi mettre, quoi consigner, comment le consigner. Fait que nous, bien, en les accompagnant sur les interventions qu'on peut faire, puis qu'est-ce que j'ai essayé, puis qui n'a pas fonctionné, plus tu documentes ton Toscanette, moins quand tu vas aller voir la direction pour avoir du soutien, on va repartir à la base. Puis là, maintenant que ça, c'est compris, je pense, bien, je trouve que certains enseignants, pas tous, certains enseignants ont plus de facilité à laisser des notes parce qu'ils savent à quoi ça sert, ils envoient une utilité. Fait que, par exemple, s'ils ont besoin d'un service en orthopédagogie, puis que je vois qu'il y a trois notes qui disent que l'élève, ils ont essayé tel truc, tu sais, ils ont donné telle affaire, ils l'ont jumelé avec un père, bien, moi, ça me donne, je ne suis pas obligée de repartir à la base, je peux poursuivre ce qui est déjà fait. Et là, depuis qu'ils ont compris ça, bien, on a plus de traces. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est en cheminement? Oui. Fait que je pense que, tu sais, il y a des avancées, mais c'est parce qu'on les utilise. Puis quand ils vont voir la direction, puis ils disent, bien là, toutes les fois, je vais te voir, tu recommences à zéro, il faut que je leur tolère dans ma classe. Oui, mais si tu avais documenté, peut-être qu'on n'aurait pas recommencé puis tu aurais impliqué des intervenants à un moment donné. Ce serait documenté, j'aurais des arguments pour pouvoir rencontrer l'élève. Fait que quand c'est présenté comme ça, maintenant, les directions du centre ici, de poids aux notes de scanète, on voit que ça sert à quelque chose, à soit aider vraiment l'élève, ou bien des fois, si c'est à donner du soutien supplémentaire ou des interventions plus justes. Fait que ça évolue. C'est un work in progress, mais tu vois, tu l'as rentré dans l'insertion socio-professionnelle, fait que je trouve ça quand même intéressant parce qu'il y a des choses qui se mettent à la place. Nathalie? En fait, je m'en aurais, c'est un peu dans le même sens que ce que Corinne vient de nommer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place des comités de vigie. Donc, ça fait en sorte que nos enseignants sont beaucoup plus engagés aussi. On est moins dans la réparation des élèves, mais on est plus dans la construction de pratiques pédagogiques. Les enseignants, ils savent, ils voient le rôle qu'ils ont à faire. Le fait d'avoir des vigies aussi, à chacune des vigies, on s'assure avec le CP que, ok, toi comme enseignant, tu vas aller consigner ça. On a comme toujours des devoirs. Puis, ce que je remarque dans certains DEP, mettons, je pense à ma gang en électromécanique, mécanique et civile, ce que ça fait, c'est que des fois, on va avoir des enseignants qui vont dire, hey, ils vont aller voir d'autres enseignants, tu n'as pas mis ta note sur ce cas, c'est important que tu en aides, tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides à aider cet élève-là. Je trouve qu'il y a un beau réseautage qui se fait même des fois à même le département quand ils sont nombreux. Donc, effectivement, le fait qu'une posture de direction a été nommée, que pour elle, c'est important qu'il y ait des notes, puis que quand on se rend un protecteur de l'élève, si on a tout fait, si on a tout mis en place, si tout a été bien consigné, on voit la plus-value. En tout cas, moi, je vois vraiment des effets bénéfiques pour cadrer aussi qu'est-ce qu'on doit mettre. Ça, on a modélisé aussi, fait qu'on est rendu, si je pense à chez nous, on est rendu à notre cinquième ou sixième démarche d'aide depuis que je suis là en 20 ans. Donc, on actualise notre démarche d'aide, puis on coach nos enseignants à utiliser cette démarche d'aide-là puis à la consigner à même le logiciel de Tosca. C'est une bonne façon de travailler en collaboration. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde est au courant de l'élève et ça permet, là, on se soutient les uns les autres. Ça permet aussi de meilleures références. Donc, on n'a pas des références qui sont, qu'il faut jouer à l'archéologue pour essayer de comprendre pourquoi un enseignant nous a référé tel élève. On sait pourquoi, on voit ce qu'il a mis en place, on voit ce qui a été fait, on voit la réaction de l'élève. Donc, à ce moment-là, quand on rencontre les services complémentaires, quand on rencontre cet élève-là, on est déjà capable de nommer des choses qui ont été faites de la part de l'enseignant. Donc, l'élève, je pense que c'est juste un plus pour lui. Oui, bien, c'est intéressant, mais effectivement, d'avoir des moments arrêtés où est-ce qu'on sait qu'on va prendre des notes sur l'élève, je pense que c'est quand même gagnant, ça. Puis dans le même homme d'idée, ça a été travaillé. Ça reste quelque chose qu'on a toujours besoin de travailler et à retravailler. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, Karine Morin, que tu l'indiques dans l'insertion socioprofessionnelle parce qu'on regarde à l'impliquer puis à conscientiser notre prof dès le début. Nancy, au CSSMB, dans le fond, vous avez la méthode DIR que tu peux nous montrer aujourd'hui. Bien oui, en fait. Ça revient à ce que vous avez nommé. Tu sais, les enseignants, on leur demande plus. On parle des enseignants, mais il y a la TES, la TTS qui peut faire des notes. Il y a la direction qui peut faire des notes. Et souvent, ce qu'on entend, c'est « Oui, mais tu veux que je fasse un mémo, mais tu veux que je fasse ce que tu veux, j'écrive dedans. » Ça fait que ça fait, en fait, à partir de là, je suis allée chercher vraiment une méthode qui s'inscrit. En fait, on utilise beaucoup au niveau des soins parce que, en prime abord, je viens du côté, je viens des soins infirmiers. Puis on a vraiment notre modèle puisqu'on est habitué de faire des notes d'observation, veux, veux pas. Ça fait que je me suis basée un petit peu sur ça pour faire une formation aux enseignants qui s'inscrit dans un programme de trois ateliers. Ça fait que, tu sais, à la base, avant d'arriver à cette formation-là, bien, on leur montre vraiment à quoi, pourquoi, c'est quoi l'importance, justement, de faire un mémo Tosca. Donc, je vous partage mon écran. Ce que vous avez ici, c'est vraiment, là, on vient à la base où on donne une expiation à savoir, bien, c'est quoi la qualité d'un mémo. Tu sais, vous l'avez mentionné tout à l'heure. On a beaucoup de jugements, des fois, de critiques dans nos notes. Ça fait que nous, ce qu'on va travailler avec les enseignants, c'est vraiment qu'on va privilégier tout ce qui est factuel, des données objectives, tout ce qui est pertinent, qui est précis, puis qui est concis, parce qu'on ne veut pas des romans non plus. Il y en a qui nous inscrivent des notes, qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'informations, mais il faut aller vraiment aller chercher l'information qui est pertinente dans tout ça. Donc, on essaie de les guider le plus possible dans qu'est-ce qui est pertinent et de vraiment aller se reconstruire tout ça. Ce qu'on va leur demander d'éviter, c'est les jugements, les critiques, les interprétations, parce qu'on leur rappelle tout le temps que l'élève a accès à son dossier. Donc, il faut faire attention à ce qui est écrit à l'intérieur. Je suis sûre que vous avez vu des choses inimaginables dans des mémos TUSCA. Moi, j'en ai vu, je ne les répéterai pas, mais on en voit tout et ça. Donc, à la base, la méthode DIR, c'est quoi? Bien, c'est donner, intervention, résultat. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as fait? Puis qu'est-ce que ça a donné? Donc, au niveau des données, on va vraiment aller chercher des observations. Donc, tout ce qui est objectif, ce que j'observe chez l'élève comme difficulté, travaux, réponses verbales, comportements, savoir-être, les actions, tout ce qui est manifestations observantes. Puis là, je les amène à utiliser l'intervenir pour réussir, qui a été partagé à large. Les enseignants l'ont. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'intervenir pour réussir, je l'utilise dans l'atelier 2. Donc, l'atelier qui précède le mémo TUSCA, puisque là, je viens faire vraiment des mises en situation. Puis, ils doivent venir chercher, aller chercher dans la mise en situation tout ce qui est manifestations observables. Puis, quelles interventions qu'ils pourraient faire en lien avec les manifestations qu'ils ont observées. Fait que quand on arrive à cet atelier-là, bien, quand je leur demande de continuer les données, ils servent de la mise en situation qui ont déjà, une des mises en situation qui ont déjà sauvé à la... Au niveau des données subjectives, bien, tu sais, appuyer, on leur demande toujours de les appuyer avec des faits, des données objectives. Donc, par exemple, l'élève me dit, donc, ce que l'élève me dit de sa situation, qu'est-ce qu'il en comprend, puis qu'est-ce qu'il en sait, qu'est-ce qu'il a observé par rapport à ses difficultés, et je leur demande de venir l'appuyer avec eux, qu'est-ce qu'ils ont observé, voir est-ce que ça correspond. Réponse de l'élève à mon questionnement sur ses difficultés, là, ça résume un petit peu ce que je viens de le dire. Fait que ça, c'est ce qu'ils doivent avoir dans leurs données. Par la suite, on y va avec les interventions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore une fois, je leur ai fait intervenir pour réussir. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour aider ton élève? Est-ce que, quel type de flexibilité tu as utilisé? Quelle stratégie d'enseignement, stratégie d'apprentissage que tu lui as enseigné, que tu es venu modelé? Tu sais, je veux, il faut qu'il vienne vraiment me l'expliquer de la quelle façon, dans le mémo, j'ai utilisé cette stratégie-là. Maintenant, tu sais, moi, ce que je veux savoir, c'est-tu nul à modeler cette stratégie-là pour être sûr que l'élève soit en mesure de l'appliquer? Qui tu as avisé? Et quoi les ressources que tu as demandées? Fait que tu parlais avec la TES, la TTS, le CP, le CP en adaptation scolaire, la direction, bon, quelles sont, ou peut-être même les autres enseignants aussi, ça peut rentrer dans les personnes ressources. Au niveau des résultats, à ce moment-là, donc le R, je leur demande de venir vraiment marquer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis pourquoi ça n'a pas fonctionné. Fait que tu sais, dans ce qui a fonctionné, excusez-moi, ce qui a fonctionné, donc tout ce qui est amélioration des résultats, l'atteinte des objectifs, l'élève est mieux organisé, est-ce qui applique la stratégie qui a été demandée? Au niveau de ce qui n'a pas fonctionné, bien, la stratégie, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce que la stratégie était trop complexe selon l'élève. Est-ce que l'élève n'adhère pas à cette stratégie-là? Tu sais, des fois, on propose des stratégies, mais finalement, l'élève, il va nous le dire, moi, je ne l'utiliserai pas, je ne l'aime pas. Les outils n'étaient pas disponibles, la stratégie n'était pas réaliste ou c'est non applicable parce que là, on est rendu plus en laboratoire puisque j'ai enseigné, c'était surtout en lien avec tout ce qui est cours théorique, par exemple. Donc, il y a plusieurs raisons que l'élève, l'enseignant peut nous emmener puis il y en a d'autres, c'est juste des exemples. Et finalement, c'est quoi le plan de suivi? C'est quoi les stratégies qui sont à poursuivre? Il y a tout ça un nouvel objectif, la proposition de stratégies alternatives, modification du moyen, implication des ressources. Si ça a fonctionné parfait, c'est quoi la prochaine étape? Si ça n'a pas fonctionné, on met quoi en place pour s'assurer que ça fonctionne dans l'avenir? C'est un petit peu la méthode qui est utilisée chez nous. C'est comme je disais au départ, c'est enseigné au niveau des enseignants, mais on va aussi chercher les TES, CTS, les directions puis les CP qui assistent par école, ils assistent à la formation. Puis à ce moment-là, on vient dans l'atelier. La façon dont c'est enseigné aussi, c'est que dans l'atelier, on va venir faire du modelage. Par la suite, je viens faire de la pratique guidée puis le CP s'assure au niveau de la pratique autonome de faire un petit peu de coaching puis de faire de la rétroaction avec ses enseignants. Et voilà. Magnifique ça. Puis tous ceux et celles qui sont soit à peine, s'assied ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est utilisé dans leur quotidien en santé? Le DIR, il est enseigné en s'assied. C'est vraiment super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Si vous avez des insultes pour Nancy, vous pouvez m'écrire personnellement. Je serais sûre que vous le laisse. Je peux écrire. Karine, c'est correct. J'irais solide. Mais c'est quand même intéressant puis ce que ça m'amène à penser, tu sais, Nathalie, elle a pensé à la démarche d'aide à l'élève puis je sais qu'il y a plusieurs centres qui ont fait comme un peu le parcours, tu sais, qu'est-ce qui arrive, quand, quand est-ce que mon élève est signalé ou quoi que ce soit. Donc, si vous l'avez, si vous en avez travaillé une puis que vous êtes intéressé de la partager, bien, c'est en toute humilité, tu sais, dans le fond, ce qu'on partage, c'est pas pour dire qu'on est meilleur qu'un autre. C'est vraiment fait que moi, je vous invite à l'inscrire dans l'ordre du jour ou au pire, à m'appeler puis le dire puis on va le mettre en scène dans l'ordre du jour mais tu sais, on est tout le temps à la recherche de moyens puis de soutenir fait que je pense que c'est ça qui fait notre force, la gang qu'on est pour partager notre intelligence collective. Mon Dieu, que j'aime ce terme. C'est parfait. Merci, en fait, Nancy, je pense que c'est pour des gens qui ont besoin d'être plus structurés. Tu sais, des types séquentiels aussi, je pense que DIR peut répondre à certains besoins puis on peut en ramener d'autres, tu sais, ceux qui mettent des états d'âme sur Tosca ou sur les autres. Je pense que c'est super intéressant. Merci. Merci, ça fait plaisir. Puis si je peux me permettre, on a vu une diminution des jugements dans les notes depuis, tu sais, plusieurs enseignants entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de jugements puis tranquillement dans leurs notes, ça commençait à descendre puis ils sont allés vraiment avec des faits sur les difficultés observantes. Tu commences à récolter les fruits que tu sèmes. C'est vraiment parfait. Super. J'en profite pour faire un suivi sur le comité des adultes allophones. Donc, il y a eu une rencontre cet hiver et il y a une autre rencontre qui est prévue le 24 mai de 9h à 11h dans la salle des après-cours. Donc, vous rendez sur le site des après-cours, vous cliquez sur le bouton rouge. Ce sont des rencontres qui sont non enregistrées. Donc, l'idée, c'est de toujours continuer à se... Écoute, un jour, lorsqu'on aura des solutions, puis on le dira haut et fort, je pense que je vais faire un discours ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est de se partager les solutions que l'on fait ensemble puis de continuer à interpeller les différents ministères, les différents organismes aussi qui sont interpellés par ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu deux rencontres cette année et que l'Observatoire a un comité pour essayer de plancher là-dessus. Donc, vous êtes tous et toutes invités le 24 mai et si vous n'avez pas accès aux Teams de groupe, vous pouvez m'envoyer un courriel karine.jacques arrobas cssmi.qc.ca. Ce qu'on a fait, c'est j'ai créé une équipe Teams dans laquelle on partage les ressources qui sont partagées en fait par vous. Donc, ça nous permet d'avoir du matériel, des capsules vidéo, des lexiques, quoi que ce soit pour au moins soutenir puis on a un peu aussi certains centres de services qui ont cartographié la ressource. Donc, c'est intéressant. un autre suivi du dossier secrétariat. Donc, en secrétariat, il y a toujours certaines difficultés par rapport à qu'est-ce qui relève de la flexibilité de l'adaptation ou que c'est du tout pas permis. Ce qu'on avait dit la dernière rencontre, c'était que j'avais besoin d'aide pour soutenir et planifier et organiser ces rencontres-là. Alors, Nadia Devin, si ce n'est pas déjà fait, vous ajoutera en fait au drive partagé pour que vous ayez accès. Mais puisque, dans le fond, il n'y avait personne pour prendre le lit de ces rencontres-là, c'est sûr qu'il n'y aura pas en fait de rencontres de prévues du moins cette année pour parler de ce sujet-là. Si vous avez le goût, manifestez-vous. Ça va nous faire plaisir d'organiser, d'orchestrer en fait tout ça, mais de ne pas l'animer toute seule, je ne peux pas faire ça. ça vous va? Aussi, puisque c'est une autre, bien, tu sais, puisque ça revient souvent en fait, puis ce qu'il faudrait faire, puis là, je me rapporte à ce qu'on a fait en FGA, c'est qu'on a fait, quand les mesures adaptatives ont commencé en FGA, ce qu'on faisait, c'était des rencontres où est-ce qu'on passait compétence par compétence puis qu'on se disait, OK, bon, mais ça, c'est de la flexibilité, ça, c'est de l'adaptation, ça, il faudrait, ça comme outil ou quoi que c'est, ça pour pallier aux difficultés. Fait que, tu sais, ce que je propose, je ne sais pas si c'est le bon moment ou si on en reparle à la dernière rencontre, mais si l'an prochain, on veut se donner une journée pour passer le programme de secrétariat puis que, tu sais, on n'est pas le ministère, ce n'est pas nous autres qui prenons les directrices, mais les décisions, ça revient en fait au centre de savoir qu'est-ce qu'est de la flexibilité de l'adaptation, mais ça a toujours aussi beaucoup plus de poids lorsqu'on s'associe plein de CSS ensemble pour dire, bon, bien, nous, on s'entend pour dire que la compétence 2 dans le matériel autorisé, c'est ça, ça, ça. Dans la compétence 4, on permet tel outil, le temps, c'est ça, parce que le temps aussi, il faut savoir, c'est que c'est les centres qui ont à le décider, donc il n'est pas prescriptif. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de disparité, puis il y en a autant du côté de la FGA, mais je sais que, puis Nathalie Matos va pouvoir le référer, mais en 2009, 2010, 2011, on se faisait des journées puis on passait juste sur un sujet, mais c'est ce qui a commencé le travail d'interprétation puis d'application des mesures adaptatives à la FGA. C'est par là que ça a commencé. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser l'année prochaine, une journée avec un DEP puis qu'on passe compétence par compétence. Ça va? Alors, je vais passer. Il y avait une super bonne question. C'était questionnement concernant nos élèves dyslexiques, dysorthographiques dans les milieux. Il n'y a pas accès aux outils d'aide à la lecture et à l'écriture. Est-ce que la personne qui a écrit ça est encore parmi nous? Il voudrait, Nicole, ouvrir le micro et parler. Je vous plaide, coupable. Je vous explique plus. J'ai déjà posé la question sur le groupe Facebook. En fait, c'est une élève que j'ai en SACI qui a une dysorthographie sévère, je veux dire, quand elle va être rendue à mettre les notes au dossier en milieu hospitalier ou en tout cas en milieu de santé. c'est là que j'ai un questionnement sur elle, elle peut faire valider en stage par l'enseignante une première fois sa note avant de la mettre au dossier du patient, mais elle peut, même si elle est bien écrite, vous le savez, refaire des fautes à sa réécriture au dossier du patient. Là, j'ai essayé de trouver un outil qui pourrait la rendre autonome là-dedans et je n'arrive pas à trouver quelque chose de fonctionnel dans le milieu. Les étudiants ont déjà rencontré cette difficulté-là. Les profs du cégep, moi, j'ai même tapé au cégep, les profs du cégep me disent qu'elles ne font qu'accompagner ces élèves-là de cette façon-là en faisant une première et une deuxième vérification avec les élèves puis que ça ne vient pas à l'encontre de la pratique du métier. Donc, est-ce que cet élève-là est en mesure de pratiquer son métier de façon convenable? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça ne pourrait pas être un enregistrement vocal? Par exemple, il y en a où tu peux dire ton message puis tu le vois sous forme écrite puis après, tu le retranscris dans ton dossier. Pour moi, ça, ça n'enlève rien à tes capacités de faire ton métier. Je veux dire, admettons, addict, puis c'est comme une retranscription vocale. Pas vocale, mais là, je n'ai pas les bons termes. On dirait que j'ai un cerveau qui ne m'appartient pas. mais tu sais qu'il retranscrit, tu comprends ce que je veux dire? C'est la dictée vocale. Oui, mais qui retranscrit ton message sous forme écrite. Puis après ça, elle fait juste le retranscrire puis elle a tout ce qu'il faut. Il peut encore avoir des erreurs, mais c'est déjà beaucoup moins que sa dysorthographie. En tout cas, ça pourrait être une piste de solution qui serait envisageable. L'aviez-vous déjà essayé? Non. C'est inclus dans Word. Oui, c'est inclus dans Word. Pas en ligne, dans Word, Word. Ça fait que l'équipe des Récits FP, Patrick et Eric, sont encore là. Marc, ils étaient là. Marc est là. Mais assurément, ils peuvent t'aider. Je les invite à t'écrire en privé pour regarder. Effectivement, ça serait super bien. Moi, j'envoie souvent des messages textes. Ce n'est pas un message audio, c'est un message qui est écrit pour toi. Je n'ai juste pas à le retranscrire. En fait, je pense que la limite de Word, c'est le logiciel. Il y a plusieurs outils sur nos cellulaires qui sont plus comme des dictaphone qui écrivent. Là, je vois, les notes doivent être manuscrites, oui. Dans le fond, elle peut la retranscrire manuscrite après sans laisser autant d'erreurs que si elle avait été avec sa dysorthographie. Parce que Word, des fois, ça ajoute, Karine a une difficulté parce qu'elle n'a pas d'ordinateur. Ou des fois, sur un cellulaire, ça ne fonctionne pas tout le temps bien. J'essaie de voir. Il y a peut-être des applications qui feraient la même chose, mais plus. Sûrement. Brigitte avait la main levée. Il y avait deux mains levées tantôt, mais là, il y a juste Brigitte. Ah, d'accord. Moi, la problématique que je vis avec ça, c'est au niveau de la confidentialité. Puis c'est pourquoi on m'a dit, ils n'ont pas vraiment le droit justement d'utiliser leur téléphone pour retranscrire leur note étant donné qu'ils écrivent à propos d'un patient dont ils n'ont pas le droit de divulguer les informations. Ça prendrait une synthèse vocale qui n'enregistre absolument rien. Ça, c'est le gros défi. Puis effectivement, moi aussi, je le vis puis je ne sais jamais trop quoi dire à mes élèves parce que, même si je propose de laisser le lâche, c'est très bien que je ne suis pas supposée de le faire. Donc, on est comme coincé un petit peu dans ça. En tout cas, je crois. En fait, je ne sais pas pour vous autres. Moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est justement de présenter ces limites-là à notre CIS. Moi, j'ai déjà fait un appel au CIS. J'ai été un retour d'appel pour qu'eux autres fassent le bout de chemin là-dedans parce que l'information que j'ai, c'est que dans des, je ne sais pas si on est très archaïques à Baie-Comeau, mais dans d'autres centres hospitaliers, il y a certains médecins qui, que c'est rendu au niveau des médecins où est-ce qu'ils mettent les notes des patients à l'aide d'une tablette. Mais quand on en sera rendu là, nos élèves auront accès à Antidote pour corriger le... Puis, tu sais, dans le fond, c'est tellement pas compliqué là, mais on n'est pas rendu là. Fait que... Mais ça dépend des six, parce que je le sais qu'il y avait le même questionnement aux Patriotes qui est dans le région de Longueuil puis eux autres sont comme avec trois, six. Fait qu'il y avait des six qui étaient rendus avec des outils technos, mais il y en avait qui étaient encore à papier. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a Cathy, Nancy et après, Nathalie qui avait la main levée. Dans le fond, je vais juste prendre parole parce que je suis aussi infirmière. Fait que, bien, dans le fond, c'est que les notes, effectivement, sont manuscrites. Moi, mon inquiétude, c'est l'accès, justement, aux outils technologiques, parce que l'élève, oui, comme étudiante, nous, l'école, on peut peut-être le fournir. Par contre, sur le marché du travail, je serais très surprise que ce soit possible. possible. Puis, mais tu sais, dans le fond, c'est drôle ce que je vais dire, mais les notes, les notes au dossier ne doivent pas être exemptes de fautes, de français. Tant que ça demeure lisible et compréhensible, la note demeure quand même avec ses aspects légaux. Fait que je ne sais pas, tu sais, par rapport à, justement, l'aspect confidentiel d'utiliser des outils technologiques comme ça qui ne sont pas nécessairement avec une vigie, mettons, du C3S versus une note d'observation qui aurait peut-être quelques coquilles. D'après moi, ils vont préférer la note avec des coquilles. Mais effectivement, c'est un enjeu qui est vécu dans la plupart des milieux de soins. Un jour, le système de santé se mettra à jour. Un jour. Merci, Amen. En fait, je voulais juste ajouter, moi, j'en fais pendant 10 ans en s'assi. Fait que la situation que tu es, Nicole, on l'a eue chez nous aussi puis on s'est questionné aussi de quelle façon qu'on peut venir en aide à l'élève. Cellulaire, dans notre cas, ce n'était pas autorisé. Il était hors de question que l'élève ait un cellulaire sur le département. On a eu des situations qui sont arrivées à un moment donné assez, je trouve que la confidentialité n'était pas respectée. donc on a vraiment mis un fin à ça. Fait que l'utilisation de cellulaire ne serait pas possible. Cependant, moi, ce qu'on avait été avec l'élève, c'est vraiment avec un dictionnaire électronique. Quand elle cherchait certains mots, elle avait accès à son dictionnaire électronique pour lui permettre de chercher comment ce mot-là s'écrivait. Elle faisait une première écriture, je faisais une correction et ensuite, elle faisait l'écriture au propre. Là, c'est le truc que moi, je lui avais donné, c'est que tu écris une ligne sur elle, ta ligne, tu passes à la suivante. On venait vraiment cadrer sa ligne au complet. Fait que ligne par ligne puis de cette façon-là, l'élève, pas qu'il n'y avait pas de fautes, pas qu'elle ne se trompait pas des fois. C'est sûr que des fois, elle inversait des lettres où il y a des mots que tu n'étais pas écrit comme ça au départ, mais finalement, tu l'écris comme ça. Mais on arrivait quand même à lire et c'est ça qui était le plus important. Est-ce qu'on arrive à comprendre ta note d'observation? Est-ce qu'on arrive à... Est-ce que ça l'amène de l'ambiguïté dans ta note avec les fautes que tu faisais? Tant pour ces élèves-là, parce que moi, ceux que j'ai eus, ça n'emmenait pas d'ambiguïté, fait qu'on était correct. On est mieux qu'il y ait une faute d'orthographe puis qu'elle ne corrige pas plutôt que venir faire de la raffure partout dans la note. S'il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave, tu passes, tu continues. Si jamais ça amène d'ambiguïté, là, tu fais la correction. Tu sais, les profs de façon qui ont déjà enseigné, tu fais la correction de la note, du mot sur lequel tu t'es trompé puis qui amène une ambiguïté. Un autre élément, je pense que ça a été, je viens de voir, je pense que ça a été mentionné dans le chat aussi, c'est qu'on a de plus en plus des notes à cocher en soins infirmiers. Donc, l'élève a très peu de notes à faire. Habituellement, ils viennent cocher plusieurs éléments dans la note, ce qui fait que ça lui amène beaucoup moins de texte à faire, beaucoup plus facile à gérer habituellement. pour les élèves, malgré que c'est encore drôle, mais au niveau des fortes d'orthographe, je pense que c'est plus facile à gérer parce qu'ils ont moins de stock à écrire. Dossier numérique, on n'est pas rendu là. Il y a certains centres qui en ont, il y a certaines cliniques, ça dépend où elle va travailler, mais malheureusement pour les infirmières, on n'est pas rendu là du tout à part certaines places, mais ça n'existe pas. En tout cas, je ne sais pas si ça allait aider, mais les petits trucs que moi j'utilisais. bien, écoute, déjà, ça vous donne des bonnes pistes pareilles. Marc? Moi, j'aimerais ça vous sortir une solution techno de ma poche arrière, mais malheureusement, je n'en ai pas. Mais je voulais quand même mentionner que Word en ligne a maintenant la fonction de Office 360, la version, oui, c'est ça, je vous l'ai dit clairement. c'est parce que là, j'essaie de lire sur mon écran puis c'est marqué Dictate parce que mon Word est en anglais, mais la reconnaissance de la dictée vocale, c'est possible. Si c'est une option de dicter dans Word et de ne pas enregistrer le document avant de le recopier, ça pourrait être une solution. C'est même pas juste maintenant, il n'est pas juste dans le 365 qui est vraiment dans la suite bureautique. c'est vraiment l'effet de la confidentialité puis de regarder est-ce que dans le marché du travail elle aura Word sur un ordinateur dans les centres hospitaliers. C'est tout ça qu'il faut essayer de regarder mais effectivement, écoute, on cherche là-dessus. Moi, je trouve que c'est un beau mandat pour Marc-Éric-Patrick à temps perdu le soir. Je trouverais ça mais c'est le genre de questions hyper pertinentes à continuer puis éventuellement on va se trouver une solution où les six vont toutes se transformer. Il y aura transformation numérique. Écoute, on le souhaite, on le souhaite. Il est très heureux. Merci à toi, Nicole. Je pense que c'est des questions comme ça qu'on a besoin de se poser. Je veux passer rapidement parce qu'il est très heureux et qu'on a tous nos obligations. Il y a certains petits rendez-vous qu'il ne faudrait pas manquer. Alors, je vais partager mon écran juste pour être très certaine. Alors, à ne pas manquer jeudi à 15 heures, dans les après-cours, il y a une rencontre sur les transitions FGJ-FGA ou FGJ-FP, FGA-FP, en fait, toutes les transitions. C'est un comité du ministère qui va venir prendre vos interrogations, vos questions. c'est la même rencontre qui a eu lieu le 26 janvier dernier. Donc, si vous avez des enseignants ou des professionnels qui n'ont pas pu assister, cette même collecte de données-là sera faite le 30 mars à 15 heures, donc ce jeudi. Et s'il y a encore des gens qui ne peuvent pas encore être là, vous pouvez compléter, j'ai marqué sondage, mais ce n'est pas un sondage, c'est comme un questionnaire avec les mêmes questions qui seront posées tout au long de l'entretien. Fait que, c'est ça. Alors, soit dit en passant, il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas une rencontre où les gens expliquent des bonnes méthodes, bien qu'il y en a qui soient appelés à les partager, mais ils sont vraiment au début du chantier. Donc, ce qu'ils veulent, c'est recueillir les coins ronds qu'on aurait tendance à oublier. Donc, pour telle clientèle ou pour telle spécificité ou pour tel parcours, il ne faudrait pas oublier tel-tel aspect. Je pense, moi, dans les transitions, la 3810 qu'elle peut suivre en FP, je pense qu'une fois par semaine, il faut que je réitère un centre et que je renvoie comme de quoi c'est possible et que si l'élève est en continuité, vous savez en fait c'est quoi. L'objectif, c'est d'en faire un guide ou des présentations. Il y aura des webinaires au mois de mai. Alors, il y a un webinaire sur le parcours migratoire de nos élèves en FGA FP. C'est donné par Judith Girardin qui est une CP aux adultes dans le fond qui va venir parler. C'est toujours intéressant de savoir quand l'apprentissage bloque, c'est savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est quoi les priorités aussi d'un adulte immigrant de première génération. Donc, c'est lié à la recherche. J'ai vu son atelier, c'est extrêmement pertinent. Le 17 mai, de 9h à 11h, c'est ouvert à tous, c'est dans les après-cours. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Centre d'expertise en santé mentale de Sherbrooke, il y a vraiment du beau matériel et un matériel qui était pour l'école secondaire et l'école primaire, le hors-piste. Donc, hors-piste, dans le fond, c'est un programme aux primaires et aux secondaires qui est adapté pour la prévention des troubles anxieux. Donc, ils ont reçu une subvention, quand même une grosse subvention pour adapter ce matériel-là pour nos élèves de la FGAFP. Ce n'est pas, en fait, un programme, c'est plus des ateliers, des thèmes parce qu'on sait qu'on a des élèves, on a des cohorts qui partent un peu n'importe quand et qui peuvent aussi partir et qui sont à temps plein et à temps partiel, quoi que ce soit. Donc, c'est sous forme d'atelier et c'est du matériel clé en main. Donc, le 25... Je n'ai pas marqué la date, mais prenez-la en note pour quelqu'un s'il peut l'écrire. C'est le 25 mai de 9 h à 11 h. Elles sont appelées à être là dans les après-cours sous forme de webinaire. Donc, c'est la fin de leur projet et il y a vraiment plein. La TREAC, la table des responsables de l'éducation des adultes, tient un colloque le 1er et le 2 juin. Donc, ça, c'est à Lévis. Maintenant, le programme, il est à veille de sortir et les inscriptions aussi. Donc, si vous voulez avoir de l'inspiration, généralement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les gestionnaires, mais je trouve tout le temps mon compte, moi, comme orthopédagogue. C'est vraiment super intéressant. J'ai mis la doc qu'on en a parlé et passé le mot les causeries virtuelles. Je vais ouvrir le document. Alors, les causeries virtuelles, celle des orthos, elle est passée, elle a été faite le 7 automne, mais il y en a vraiment d'autres à venir. Donc, à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin, on voit énormément de gens. Donc, si vous avez des agents de réadaptation, si vous avez des travailleurs sociaux, pas des TTS, les TTS ont été rencontrés, mais les TS, les professionnels, n'ont pas été rencontrés. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez partager l'invitation pour pouvoir participer. L'idée, c'est de regarder que font les autres professionnels de notre corps d'emploi et pouvoir se réseauter. Aussi, essayer de guider quel pourrait être le rôle, quelles pourraient être les responsabilités. C'est sûr qu'on ne se pose pas dans une position de gestionnaire. Donc, en tant que service complémentaire, je ne peux pas dire, ah oui, elle fait ça, mais elle ne fera pas ça ou quoi que ce soit. Ça reste au gestionnaire à prendre, aspect, mais je le sais aussi que des gestionnaires sont très intéressants à savoir qu'est-ce qui se fait dans les autres centres comme TES, comme TTS, quoi que ce soit. Ça peut être en fait le pertinent et c'est quelque chose qui est en collaboration avec la TRIAC et l'Observatoire de la formation professionnelle. Donc, vous pouvez le partager à vos collègues. Et notre dernière rencontre sera le 31 mai. Je vais valider l'heure, mais je crois que c'était 10 heures. 31 mai, de 10 heures à midi, ça sera déjà la dernière rencontre. Puis, je ne sais pas si c'est votre première année à la communauté, mais l'an dernier, on a fait ça et c'était vraiment super intéressant. Je pense aussi, le 2 ans, on a fait ça. C'était qu'on faisait un coup de chapeau. Donc, on demandait à chacun, chacun, chacune d'entre vous de présenter, ne serait-ce qu'en une minute, juste un bon coup qui est eu dans l'année. Ça peut être un bon coup personnel auprès d'un étudiant, un projet auquel vous avez participé et qui était enrichissant. Mais avec quoi vous repartez dans cette année-là? Le 31 mai, je calcule à peu près deux heures, ça prend tout le temps, un petit peu plus de temps, mais je vous invite fortement à y participer. Ça vous va? Vous êtes prêts? Excellent. Je vous souhaite un bel après-midi, tout le monde. puis un immense merci. Tantôt, on était 26. C'est vraiment hyper inspirant comme communauté d'être là puis j'espère que ça répond à un besoin puis n'hésitez jamais à nous contacter. Merci. Merci.